salam alaikum rahmatullah bismillah rahmat rahim bonsoir tout le monde on va essayer de faire plutôt on va corriger le devoir numéro 2 cela concerne les élèves du deuxième année moyenne on commence bismillah par la lecture la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le boeuf une grenouille regarda une vache qui lui sembla de belle taille elle qu'elle n'était pas grosse en tout comme un neuf l'animal jaloux ce travail ses temps est simple pour égaler la vache en grosseur 10 ans regardez bien ma soeur dites moi je suis grosse qu'on voulait la vache répond pas encore ma petite malheureusement la grenouille ignorante sans plat et sans plat sait bien qu'elle éclata on voit que chaque personne doit vivre à son niveau aïe à dhihna y aadna la grenouille la grenouille il ya de On voit que chaque personne doit vivre à son niveau c'est à dire on commence maintenant par on va répondre aux questions la question numéro un souligne la bonne réponse ce texte un conte une fable une lettre ça se voit que ce texte est une femme déjà fait deuxième deuxième projet la fable la fable la première séquence deuxième question qui sont les personnages de cette histoire la grenouille et le bœuf ou la grenouille et la balle généralement les personnages de la fable qui veut se faire aussi grosse que le bœuf la grenouille s'enfla si bien qu'elle éclata souligne la bonne réponse la bonne réponse le mot en grave dire gonfla relève la morale de cette fable on a dit qu'on a généralement dans la plupart du temps qu'il a faible pour la morale toujours ou la généralement dans la plupart du temps on pourra faire la fin ta la fable à 10 c'est la leçon de la vie qui m'a dit la fable maintenant répéter on voit que chaque personne doit vivre à son niveau maintenant la cinquième question répond par vrai ou faux la grenouille veut se faire aussi grosse qu'un éléphant c'est faux la grenouille veut se faire aussi grosse qu'un bœuf deuxièmement la deuxième phrase pour égaler la vache en grosseur la grenouille s'enfla oui c'est vrai la grenouille a réussi d'avoir la taille de la vache non c'est faux finalement la grenouille s'éclata oui c'est vrai maintenant question numéro 6 trouvez l'antéonime des mots suivants dans le texte grande, petite, maigre, grosse allez on complète le tableau suivant le tableau suivant il y a des adjectifs il y a des adverbes de manière premièrement il y a des adverbes de manière rapide rapide ici il y a normalement il y a de la féminine mais comme rapide ici il y a de la masculine et de la féminine il y a des adverbes de manière rapide le courant se fait à ant et le récent se fait à en t on peut dire qu'il y a des adverbes de manière rapide on fait par an t et on fait un nom il prend deuxièmement on fait un nom on fait un nom c'est ce qui veut dire on fait la féminine on fait un nom on fait un nom et on fait un nom et on fait un nom on fait un nom le récent est la même chose que le courant récent on fait un nom on fait un nom avec deuxièmement bien sûr maintenant qu'on conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif une grenouille regardez regarde une grenouille là on fait le pronom personnel elle donc elle regarde on supprime le er et on ajoute la terminaison c une vache qui lui semble de belle taille une vache qui lui semble de belle taille toujours avec le pronom personnel elle elle on a semblé le er on ajoute la terminaison il y a ou une vache qui lui semble de belle taille la dernière phrase le loup choisit la nom comme ami le loup il la troisième personne du singulier il on a choisit il la terminaison avec ta la troisième personne du singulier il y a le loup choisit la nom comme ami ça dernièrement la production écrite il y a la consigne complète le dialogue suivant avec les verbes introducteurs de parole et les signes de ponctuation de dialogue les verbes on a supplié interroger répondre crier ça on a la première phrase déjà il y a un point d'interrogation donc la poncteur interroge le verbe interroger interroge on dit les deux points on a dit les guillemets que fais-tu encore là ça on a une souche le tirer quand même le personnage on dit le tirer ça la deuxième phrase le renard répond un chien m'a fait perdre le chemin là c'est un homme là qui joue le renard répond on dit on a une souche les deux points un chien m'a fait perdre le chemin ça la troisième phrase la poncteur crie je ne te lâche pas cette fois je te garde prisonnier il y a toujours un cri il y a toujours un cri dans le prison on dit on a une souche les deux points on a une souche le renard excusez-moi le renard le renard le renard le renard le renard le renard souplit 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 Le renard souplit. Pardonne-moi encore une fois je ne reviendrai plus ici. J'ai dit qu'il est venu l'éguide mais on ne peut pas dire que vous ne m'avez pas dit qu'il est venu en pays. Il est comme tout ça. Les verbes sont conjugués. Les deux points de théo en arbre sont conjugués dans le présent. Ça c'est bon. Aller salam alaykoum wa rahmatoullah. M'a t'aim alaykoum. Had mwafak incha'Allah.